Salut Youtube, c'est Airiz, ton youtubeur et streamer préféré. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un guide Trundle Jungle avec le top 1, Trundle EUW. Il joue en division 1 allemande, c'est un bon joueur. Donc on est parti, je suis avec tous les ouz du chat, comme tu peux le voir. Bon comme d'habitude c'est abrutif, on est pas jusqu'à son pénis, ils sont un peu cons. N'oublie pas que sur le Discord on a un service de coaching totalement gratuit. On t'attend évidemment sur la chaîne Twitch si tu veux passer dans la vidéo, parce que là on fait la partie guide, évidemment on a ça en deux parties, et tu auras une partie game qui va arriver juste après. Voilà, si tu veux passer à la partie game, n'hésite pas à nous rejoindre sur Twitch, vous aide de plus en plus. Et dis-moi que tu viens de Youtube, passe une bonne vidéo ! Ça va ou quoi ? Ouais, ça va nickel, et toi ? Bon bah les gars, du coup je vais me présenter pour les nouveaux, bah moi c'est Grémy, j'ai mon piquélo qui est Master 150 LP, je suis belge du coup, j'ai 22 ans. Et en fait, là ici, je viens de terminer le tournoi en ligue néerlandaise, en division 1. Ah c'est la deuxième, d'accord, c'est pas allemand, c'est néerlandais, ok ok, my bad. C'est néerlandais, ouais c'est Dutch quoi. Du coup, mon pique c'est Master 150 LP, cette saison-là, je suis stock à Master 0 LP. Ok. Mais moi ici, on vient de terminer le tournoi, on n'a pas fait des stats magnifiques avec ma team. Ok. Mais c'était fun, j'ai pu jouer avec des gros joueurs, du coup, je suis un gros joueur Trundle, je suis main jungle, donc pour ceux qui aiment la jungle, tout ça, bah n'hésitez pas, je suis là pour ça. Alors sur Trundle, en ce moment, il y a deux types de runes, enfin il y a deux runes principales qu'on peut utiliser. C'est la tempo mortelle ou la précision. Moi perso, je conseillerais la tempo mortelle parce qu'en fait, c'est juste broken, en fait, dans la méta, c'est juste broken. Il n'y a pas, enfin voilà, c'est juste broken, du coup, moi je conseille cette rune très très forte sur Trundle. Moi en secondaire, je prends tout en triomphe, après on peut prendre sur ça, mais c'est pas ouf, et ça pareil, c'est pas ouf, donc privilégié triomphe. Pour la troisième rune, il y a trois choix possibles du coup. Moi j'aime bien partir sur le Bloodlines. Pourquoi le Bloodlines ? Parce que ça me permet d'avoir du lifestyle sans forcément en acheter, ce qui est très cool avec Trundle, parce que ça permet de, soit si tu vas sur une B.O.T.R.K, bah t'as beaucoup de lifestyle, et si tu vas pas sur B.O.T.R.K, t'en as quand même en passif. Ok, ok, ok. Il y a la ténacité qui est pas mal, vraiment, sur les compos où il y a beaucoup de contrôle mage, je dirais, de la façon dont on connaît, quoi, Lissandra, Trèche, tout ça, les trucs où t'as beaucoup de CC, de slow, privilégié la ténacité. Il y a aussi la rune à l'acrypté, moi je la conseille pas trop, parce qu'en soi, avec Trundle, t'as pas vraiment besoin d'attaque speed, vous pouvez la prendre, c'est pas mauvais en soi, c'est vraiment pas mauvais, c'est juste que, comparé aux deux autres là, qui peuvent apporter quelque chose de beaucoup mieux, que de l'attaque speed, qu'on a déjà beaucoup avec Trundle, surtout avec le Strap Strinité et B.O.T.R.K, moi je vous conseillerais plutôt, c'est Bloodline et Ténacité. Sur la dernière rune, moi, c'est vraiment la stent, quoi, en français, je sais plus c'est quoi, mais... Oui, barreau de donneur. Plus vous avez de HP, plus vous êtes à tête vue, vous de... D'idées de damage, donc ça, c'est pour l'arbre numéro 1. Ok. Sinon, il y a aussi le 13 de l'attaque. Tu joues domination en seconde, toujours, ou... Non, 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 c'est parce que mes runes ont été reset, je vais les mettre vite, moi, je joue ça. Oui, dans tous les cas, le deuxième arbre, le deuxième arbre, ne bouge pas. Il y a deux arbres, mais moi, je conseille celui-là, il est beaucoup mieux. Ok. Du coup, je vais... Je vais juste passer à la précision. Précision, vous prenez uniquement si c'est une team full squishy en face. Ok. Je sais pas, la queen top, anime de... Ok. Vel'cause support, etc. Donc, précision, c'est vraiment quand ils sont full squishy. Mais sinon, restez sur le tempo mortel, franchement, en ce moment, faut pas rater cette rune qui est très, très, très forte. Pour le l'arbre secondaire, moi, j'aime bien partir sur célérité. En gros, ça augmente tous vos bonus de vitesse de déplacement. Et vous gagnez de base 1% de déplacement, mais c'est beaucoup le 7%, en fait. Ça fait que dans votre zone, avec Trundle, le W, le Z, vous allez courir encore plus vite, vu que vous allez avoir le pourcentage de move speed. Et je joue aussi avec Water Walking, ce qui permet de chase mes adversaires, parce qu'il faut savoir que Trundle, c'est un champion en 1-1, un gros, gros champion en 1-1. Du coup, le Water Walking, c'est très, très bien. Si vous voulez invulner le jungle adverse, généralement, vous allez vous battre avec les carapes dans sa jungle, etc. Donc, cette rune, moi, je l'aime bien. Sinon, vraiment, si ça, vraiment, vous aimez pas, je vais vous montrer la seconde rune que vous pouvez utiliser. C'est les bottes gratuites et Approche Velocity. Approche Velocity, c'est quand vous allez slower un ennemi, vous allez courir plus vite vers cet ennemi slower. Et c'est pas uniquement vous qui le slow. Si vous alliez slow l'ennemi, vous allez courir beaucoup plus vite en vous approchant de cet ennemi en question. On peut jouer Blue Smite avec ça. Vous pouvez jouer Blue Smite, mais moi, franchement, je conseille le Red Smite. Vraiment, si vous partez sur une optique carry. Vraiment, si vous êtes là pour carry la game, vous voulez gagner, c'est vraiment parti sur le Red Smite. Le Blue Smite, je le faisais avant. C'est pas mauvais, c'est vraiment pas mauvais, mais en fait, c'est... Bah, Tempo Mortel avec Red Smite plus le Red Buff, c'est... Vous infligez tellement de dégâts, en fait. Ok, ok. Après, Blue Smite peut être utilisé. Mais vraiment, si vous voulez vraiment jouer, vraiment carry les games, c'est vraiment ça avec Red Smite. Là, vous avez le kit... Pas pour AV9, mais pour être là et pour carry la game. Du coup, les match-up négatifs, en soi, les gros match-up négatifs, c'est les assassins, on va pas se mentir. Ok. Moi, en tout cas, on se locue, je galère, c'est contre Kha'Zix, Rengar, peut-être Elise, mais Elise, elle est pas trop jouée, donc en soi, on peut pas... Voilà, j'en ai pas croisé. Franchement, j'en ai croisé une ou deux, vite fait. Mais c'est surtout les gros assassins, parce qu'en fait, le Trundle, en soi, il peut invinir tout le monde. Vraiment, c'est un champion, tu peux invinir tout le monde, en fait. Même si t'es en match-up négatif, ça m'est déjà arrivé d'un mec qui avait 3 levels en plus que moi. Mais il faut faire attention d'essayer de pas pick Trundle quand il y a beaucoup d'assassins, en fait. Parce que ça, c'est vraiment le point faible de Trundle, c'est que t'as beau avoir des systèmes tank avec Trundle, tu ne vas pas tanker son ton ultimate. Parce qu'en fait, il faut savoir que Trundle, c'est un champion qui prend son importance, vraiment, quand il y a des tanks adverses dans l'équipe adverse, en fait. Parce que le but de Trundle, c'est d'utiliser votre ultimate sur le tank adverse pour pouvoir durer super longtemps dans les teamfights. La passive de Trundle, c'est dès qu'il y a un ennemi qui va mourir autour de vous, ça c'est la range, comme ça que tu montres. Un ennemi, que ce soit Sbire, Dragon, Champion, ennemi de la jungle, vraiment, toutes les unités hostiles, ça va vous donner des HP en plus. Ici, je le vois, c'est 7%. En gros, ça va vous redonner 7% max de la cible qui est morte, en fait. Donc, par exemple, là, ici, vous êtes en lane, il y a 3 Sbire qui vont mourir, ennemi, vous allez récupérer 7% de leur HP max aux 3 Sbire. Du coup, ça, c'est vraiment un bon truc en soi. Parce qu'avec Trundle, on est rarement low HP, en fait, dans la jungle. Pour le Q-spell, le Q-spell, c'est assez simple, en fait, c'est un reset auto-attaque, je vais vous le montrer vite. Le Q, vous allez voler de l'AD à l'adversaire, en fait. Je vais vous montrer combien de pourcentage. Donc, vous voyez que, bon, voilà, c'est un Q-spell avec des dégâts AD. Vous allez slow l'ennemi de 75% et vous allez gagner de l'AD en fonction du level up du skill. Niveau 1, c'est 20 pendant 5 secondes. Et vous allez voler 10%. Enfin, l'ennemi va perdre 10 d'AD. 10 d'AD, voilà, c'est ça. En gros, c'est vraiment reset auto-attaque, slow. Et vous voulez un peu d'AD à l'ennemi et votre AD augmente. Donc, c'est déjà ça. C'est vraiment le truc qui rentre le fort en interne. Le deuxième, c'est sa zone. Assez simple. Vous allez augmenter votre vitesse de déplacement et votre vitesse d'attaque. Et c'est tout, en fait. Ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment juste, vous allez courir plus vite, vous allez attaquer plus vite. Son up, c'est le Pilar. Le Pilar, c'est ça, c'est simple. Vous vous mettez juste ça. L'ennemi va être slow. Vous pouvez bump l'ennemi, mais vous ne pouvez pas le cesser. Ça, c'est un bump. Yasuo, il peut le chier avec votre Pilar. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est dur à placer le Bump, quand même. Le Bump n'est pas si facile que ça à placer si l'ennemi, il est en train de courir. Après, si l'ennemi, il est un peu slow de ça, c'est facile. Mais le Bump, il faut vraiment le mettre sur la cible pour que la cible soit bump. Voilà, ça slow l'ennemi de 30% au niveau 1. Dans la zone du Pilar. C'est simple. Dans la zone du Pilar, donc c'est ça. Du coup, on va passer à l'Ultimate. L'Ultimate, ce n'est pas très compliqué non plus. En gros, vous allez voler 40% de la résistance, donc armor et magique, les deux. Vous allez voler 40% de la résistance de l'ennemi. Et vous allez mettre 20% de max damage en AP. Mais les damage AP en soi ne partaient pas AP. C'est vraiment juste son outil qui est comme ça. Mais en gros, du coup, je vais vous montrer l'Ultimate. Ce qui va se passer, c'est que imaginez que ce soit un tank, par exemple. Vous allez juste l'Ultimate. Et du coup, l'ennemi, il va perdre beaucoup de résistance. Et c'est à ce moment-là que vous allez devoir taper le mec. Et en gros, ce qu'il se passe, c'est que vous, vous allez devenir super, super tanky. Vous allez être quand même un gros mastodonte. Et c'est à ce moment-là que vous devez prendre des fights. C'est vraiment le plus dur à jouer avec Trundle. C'est l'Ultimate pour moi. Je trouve que le plus dur à jouer avec Trundle, c'est l'Ultimate. Parce qu'il faut bien la placer. Et il ne faut pas la placer trop tôt, il ne faut pas la placer trop tard. Ce que vous allez faire avec l'Ultimate, c'est vraiment essayer de la placer avant de prendre un gros burst. Et pour engage un fight. Alors du coup, Red Smite, moi, je prends toujours le Red Smite. Je ne le prends pas parce que sinon, je vais devoir le stacker. Ça va être compliqué. Oui, oui, t'inquiète. Déjà, premier back, tu fais quoi ? Tu fais l'art courbe. Premier back, ça dépend en fait. Ça dépend si j'ai assez de gold. Parce que moi, en général, j'ai un passing de jungle assez compliqué. Du coup, ce que je fais, c'est ça. Vraiment, premier back, c'est ça. C'est vraiment pour privilégier le 1v1. Donc, ce que je fais, c'est que j'essaye de back à 900 gold. Si je peux backer à 1100 gold pour faire le set vampiric plus les boots, je le fais. Mais après, ça dépend de la jungle, si tu as eu le temps de le faire, si tu t'es fight, etc. Donc, premier back, j'essaie toujours d'avoir le set vampiric et les boots. Ça, c'est vraiment pour privilégier le 1v1. Parce que moi, je suis un jungler très agressif et je cherche vraiment l'invade avec le jungler adverse. Du coup, moi, je joue... Ça, c'est mon first back. Ça, généralement, c'est mon first back. Du coup, après, généralement, ce que vous pouvez faire... Enfin, j'explique mon gameplay. Ce que je fais, généralement, après, c'est vraiment arc courbé, pardon. C'est ça. Pour la vitesse d'attaque plus le pourcentage de dégâts on hit, qui est très, très pro avec 22, du coup. Et ensuite, ce que je fais, c'est que j'essaye de terminer ma... Bah, BOTRK très rapidement, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais BOTRK a eu un énorme buff. Mais c'est un des meilleurs cités en ce moment, je trouve. Je crois que c'est 12%. Voilà, c'est... Vous mettez 12% de... De la vie à... De la cible on hit. C'est vraiment très, très fort en ce moment. Du coup, ce que je fais, généralement, c'est que je... Je rush vraiment BOTRK. OK. Et vous allez comprendre pourquoi je rush BOTRK quand je vais vous expliquer mon passing jungle. Ça va prendre plus son sens. OK. Quand ça, c'est fait, généralement, j'essaye de vite prendre la brillance. Quand la brillance, elle est achetée, etc., j'essaye de finir mes boots. Du coup, armor boots ou mercure boots. Tout dépend de la compo adverse. Donc, les bots, toujours en fonction de la compo adverse. Quand ça, c'est fait, je rush directement la gemme exaltante. OK. Pourquoi ? Parce que, bah, vu que vous partez... Enfin, vu que je pars BOTRK, vous avez un gros manque d'HP, en fait. Genre, vous avez vraiment un gros manque d'HP. OK. Du coup, il faut quand même essayer d'acheter des HP rapidement. Pour pas vous faire one shot, etc. Quand ça, c'est fait, bah, généralement, vous backez, vous prenez la trinité. Généralement, vous avez les Gold Pro, où je pars sur une trinité. Quand ça, c'est fait, je regarde en face si c'est AP ou AD. S'ils ont beaucoup d'AD, ce que je fais, c'est que je pars directement sur une plaque du mort. OK. Directement sur une plaque du mort. Ou alors, vraiment, si c'est vraiment que des persos auto-attaque, je sais pas, un ADC au top, ou quoi que ce soit. Directement, vous pouvez soit partir sur une plaque du mort, soit sur Ronduin, en fait. OK. Ronduin, bah, c'est connu, ça contour les auto-attaques, etc. OK. Donc, ici, on va dire que je pars sur ma plaque du mort, comme d'habitude. OK. Ce que je fais dans la plupart de mes games. Quand ça, c'est fait, en second item, vous pouvez prendre ça. Moi, je pense ça, j'aime bien ça, parce que… Force de la nature. OK. Force de la nature, exactement. Vous pouvez prendre une force de la nature, ce qui est très, très fort avec Trundle aussi. Déjà, je vais vous expliquer un peu pourquoi je pense à ces deux items-là avec Trundle. Ces deux items-là, ils vont vous donner énormément de mousse-speed. Vous allez courir très, très, très vite avec Trundle. OK. En fait, vu que Trundle, c'est un perso auto-attaque, les ennemis, eux, ils vont chercher à s'éloigner de vous, en fait. Et Trundle, c'est un champion, s'il ne tape pas les ennemis, il est très faible, en fait. OK. Trundle, c'est vraiment un champion où il doit ultimate une cible et vraiment taper, 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 taper sans s'arrêter. Et en gros, du coup, vous avez besoin de courir vite, surtout s'il y a beaucoup de CC en face. Et dans cette méta, il y a beaucoup de CC, beaucoup de one-shot, donc vous avez besoin de courir vite. Et du coup, là, vous voyez déjà qu'en termes de mousse-speed, c'est vraiment pas dégueu. Et quand vous êtes dans la jungle, c'est encore insane. Et il ne faut pas oublier que quand Force de la nature sera stackée, vous allez courir tellement vite. Et moi, j'aime vraiment bien. Je trouve que c'est très, très fort sur Trundle parce qu'en 1v1, vraiment, au corps à corps, il est imbattable, je trouve. En dernier item, par contre, ça, ça dépend de la compo en face. Ça dépend s'il y a beaucoup d'AP et beaucoup d'AD. S'il y a beaucoup d'AP en face, j'aime bien partir visage spirituel. Parce que ça va vous donner beaucoup de sustain. En gros, ça va augmenter vos heals. Et vu que vous jouez B.O.T.R.K. avec votre ultimate, vous allez gagner beaucoup d'HP. Vous allez être difficile à tomber en 1v1, même en 2v1. Donc, moi, je pense que si vraiment beaucoup d'AP, pas en face à visage spirituel. S'ils ont beaucoup d'AD, alors là, moi, je vous conseille juste le typical Randoin. Pourquoi Randoin ? Parce que tout simplement, contre les AD, pour moi, Randoin, c'est un des meilleurs systèmes contre les AD. Ça réduit les autres attaques. Généralement, perso AD, c'est un perso auto-attaque. Bon, pas tout le temps. Il y a des A, ça, c'est un D. Mais généralement, moi, je conseille Randoin parce que ça donne beaucoup d'AD. Ça donne peu d'HP, mais vous allez beaucoup avoir d'Armor. Et vous allez counter les auto-attaques des ennemis. Et en plus, vous avez un slow, item activable, qui est vraiment très fort. Vous pourrez rush la cible, mettre votre pillar, activer votre Randoin. Et le mec, il va être très, très ennuyé. Il va avoir du mal à reculer vers la backlane. Sur les items, mes items en tout cas, ça, c'est mon buildant sur le Q. Ce que je fais en ce moment, en master, en diamant, en plate, sur tous mes smurfs, je fais ça, généralement. Ça, c'est ton stuff à toi, on le rappelle. Ça, c'est mon stuff à moi, les gars. Ça, il faut vraiment aimer. C'est vraiment un stuff où je cherche l'invergne et le speedpush. Il faut savoir. Du coup, le classique stuff, c'est le pourfendeur divin. Mais il y a deux choses à faire avec le stuff classique. C'est soit vous privilégiez le rush pourfendeur divin, qui est très, très fort. Ou soit, ce que vous faites, c'est le titanesque tout in tout pourfendeur divin. Ah, tu veux faire le thiamat ? C'est ça, exactement. Pour les nouveaux, moi, je conseillerais de rush pourfendeur divin. Genre, vraiment, le thiamat, c'est vraiment pour un jungle qui sait comment expliquer. Il connaît Trundle, il connaît son champion. Ok. C'est un peu spécial. Du coup, vraiment, pour les nouveaux, moi, je conseille, vous ne faites pas thiamat. Vous rushez divin thunderer. Ok. Divin thunderer, il t'aime très, très fort. Je ne sais pas si je dois le présenter, mais en gros, compte les temps que vous allez mettre beaucoup de dégâts en fonction de leur HP, etc. Et ça donne de la haste, des HP, de la dé. Ok. Du coup, ça, c'est le stuff basique, la divine thunderer, du coup. Ensuite, vous pouvez partir sur ça. Le stuff classique, c'est le titanesque. Ensuite, en second. Et Whitsun, non, en troisième, maintenant, avec le bœuf de l'Etat ? Ça dépend, vous pouvez le faire. Ok. Mais moi, je pense, si vous voulez partir sur le 30 dollars divin thunderer, la Winsense n'est pas indispensable. Vous pouvez la faire, s'il y a beaucoup d'appelés. Vous pouvez. Mais si vous partez sur le stuff divin thunderer, c'est que vous voulez tanker. Vous voulez être là dans les teamfights, vous voulez tanker, vous voulez tenir longtemps dans les teamfights. Ok. Mais la Witsun, très stockée. Mais du coup, niveau des boots, ça dépend de la contre-exerce. Moi, c'est toujours pas de ça. On prend toujours Mercure ou Tabi. Il n'y a pas de... Mercure ou Tabi, ça ne change pas. Pas de Ceders contre deux. Là, on n'en a pas besoin. En second, pareil, en fonction de l'AP ou de l'AD, s'il y a beaucoup d'AP, vous pouvez partir sur un visage spirituel. Le combo visage spirituel divin thunderer est vraiment insane. C'est vraiment très, 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 très fort. Vraiment très, très, très fort. Donc, si vraiment, ils ont de l'AP en face, vous partez sur un visage spirituel après vos deux systèmes principaux. Si pas, s'ils ont beaucoup d'AD, vous pouvez partir soit sur Plaque du Mort ou soit sur Tornemail. Mais Tornemail, prenez-le vraiment s'ils ont beaucoup de persos, qu'ils ont beaucoup de lifesteal, par exemple. Et l'item Tornemail, c'est simple. Ça vous donne des HP de l'armor et vous empêchez les ennemis de se heal. Ils ont un malus de lifesteal. Et du coup, ça reste très intéressant contre Vayne, par exemple, Silas, Irelia, etc. Du coup, ici, moi, j'aime bien montrer ça parce que des fois, quand je vais en Smurf Q, et quand je vais sur des Smurfs et je vois des gens qui piquent Tornemail, en fait, ils mettent mal leur pillar. Je vais vous expliquer un truc avec Tornemail qui est très, très bien. Quand quelqu'un est collé à un mur, ce que vous pouvez faire, c'est le pillar, vous pouvez le placer ici, en fait. Soit ici, comme ça, le mec, en fait, il ne pourra pas poussir. Ça fait qu'il va perdre tellement de temps, il va devoir faire le tour comme ça, ou alors venir vers vous, ou alors il doit flash. Si le mec a flash, il va juste flash. Mais du coup, il y a aussi un autre, c'est bloquer un mec dans un mur. Ça, c'est très compliqué à faire. Même moi, je n'y arrive pas tout le temps. Mais vous pouvez bloquer un mec dans un mur, par exemple, si cette personne est là, comme ça, vous pouvez pillar comme ça, juste ici. Vous voyez, je l'ai raté. Je l'ai dit que c'était compliqué. En gros, avec Tornemail, vous pouvez vraiment bloquer les ennemis dans un mur. Il ne pourra pas bouger. Il sera comme ça, il ne pourra pas bouger. Du coup, il faut essayer de mettre le pillar comme ça et qu'il soit entre les deux. Et là, normalement, ici, il ne peut pas bouger. Lui, il ne peut pas bouger. Ça, c'est vraiment le truc le plus dur avec Tornemail. C'est vraiment le pillar. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Du coup, il y a ça. Et je vais vous montrer un dernier truc avec le pillar. C'est le bump. Le bump, il faut vraiment mettre le pillar sur le centre de l'ennemi. Comme ça, vous allez le bump. Et en fait, le bump, il ne va pas être cessé. Mais quand il est bump, le mec ne peut rien faire. Et ça lui fait perdre une demi-seconde. Et cette demi-seconde, elle est très importante sur Tornemail. En soi, avec le pillar, il n'y a pas vraiment d'autre chose à expliquer. C'est juste une façon de le passer. Je l'ai juste expliqué aussi un truc que je vois que des Tornemail ne font pas assez bien. Par exemple, quand vous glanquez, imaginez l'ennemi. On va dire que l'ennemi, il est là. Il a push. Il a push. Il est en train de push à l'ennemi, etc. Quand vous allez sur l'ennemi, ne mettez pas directement votre pillar. Parce que sinon, il va juste flasher away et partir. Ce que vous devez faire, c'est que vous courrez vers cette personne. Soit il va flash directement. Ou alors, il va y plapper, etc. Mais n'oubliez pas que vous, avec Trandel, avec votre Q, vous pouvez slow. Le mec, il aura du mal à courir. En général, ce que vous faites avec Trandel, c'est... Si le mec est push, vous courez. Vous allez vers lui, vous mettez le Q. Et vous attendez que le mec flash pour utiliser votre pillar. Parce que généralement, ce que les ennemis vont faire, ils vont flush away. Et vous allez juste faire ça, en fait. Et là, vous pouvez le rattraper et le tuer. Donc, si vous savez que l'ennemi a son flash, ne mettez pas votre pillar tout de suite. Attendez qu'il utilise son flash et mettez votre pillar. Mon passing jungle, moi, en général, ce que je fais, c'est que je start toujours raid. Pourquoi toujours raid ? Parce que, comme je vous ai expliqué, moi, j'ai un gameplay assez agressif. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je demande à ma botlane de me pull. Ok. Du coup, ce que je fais, c'est que je fais mon raid. Moi, là, on va le faire en deux, comme ça, on va expliquer tout de suite. Dès que mon raid est fait, en fait, je cours directement dans la jungle adverse avec un day warder. Bon, là, je ne l'ai pas parce que... Oui, oui, bien sûr. C'est un traitement, j'oubliais. Du coup, vous courez directement avec le day warder ici. Généralement, c'est rarement ward ici. Ils ne le font pas beaucoup. Vous courez, vous courez. Le jungle adverse, c'est soit, il sera à son raid, ou soit, il sera à son bleu. Mais si le mec, il a son bleu, son bleu sera déjà fait. Il sera en train de faire son... Son gromp. Son gromp. Mais le truc, c'est que le mec n'aura pas fini le gromp. Et généralement, vous pouvez venir et vous tuez le mec, en fait, généralement. Parce qu'ils ne vous attendent pas, en fait. Moi, c'est ce que je fais généralement. Du coup, je fais raid into bleu. Généralement, le bleu... Et comment tu le tues sans le pillar, le mec ? En fait, c'est simple. Je sais que le mec, il va être collé... Généralement, c'est des cacques en jungle. Je sais que le mec, il va être collé au gromp. Du coup, je cours, je cours, je cours. Le mec, je vais, je le cue. J'auto-attaque, j'auto-attaque. Il va généralement smite le gromp pour récupérer de l'HP. Moi, ce que je fais, c'est que je smite derrière. Du coup, le gromp, l'HP du gromp, elle vient à moi. Et le mec, c'est soit il flash, soit je le tue, en fait. Généralement, j'arrive à tuer. Généralement, j'arrive à tuer parce que ce que je fais, c'est que je flash, je suis le mec et je le tue. Sans le pillar, bien sûr, je n'ai pas le pillar. À ce moment-là, j'ai juste mon Q et ma zone. Ce que je fais directement, c'est que je flash. Vu que moi, j'ai un red buff et que le mec n'en a pas, moi, avec mon Q, je vais le slow, plus le slow du red buff. Généralement, je tue le mec. Par contre, il faut faire attention. Dès que vous avez fait ça, barrez-vous. Parce que la botlane adverse et le mid-dainer, ils vont arriver. Mais généralement, je me fais rarement tuer, en fait. Sous-titrage ST' 501